Est-ce que tout le monde est prêt? Il est une heure et quart. On commencerait la réunion. Quelqu'un est en train de m'enregistrer. Donc, comme vous pouvez voir, M. Genet n'est pas ici aujourd'hui. Il y a une situation familiale qu'il doit gérer. Donc, je laisserai le soin à M. Genet de vous expliquer ça le mois prochain. Donc, je vais prendre la réunion comme préfet adjoint ce mois-ci. Et puis, présentement, on fait juste enregistrer la réunion sur Zoom. Mais normalement, tout le monde devrait être en présentiel. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de nommer tout le monde. Normalement, c'est les gens qui sont là. Vous voulez que je le fasse? Oui, on va vous demander de nommer les maires et maires qui sont présentes. Parfait. Bon, bien, je commence. J'ai là à ma droite. On va commencer avec les dames. La mairesse Nathalie Rochon de Piedmont. Excusez-moi. Monique Monette-Laroche de Saint-Denis-Lac. Gisèle Diquaire de Saint-Denis-Lac-Masson. Nadine Briard de la Ville de Saint-Adèle. Gabriel Leblanc ici qui est le greffe-père adjoint. Jacques-Lémy Williams qui est notre directrice générale de la MRC. Moi, c'est Tim Wattrane. Je suis le maire de Mournites. À la gauche, j'ai Jacques Garipi de la Ville de Saint-Sauveur. Je suis M. René Pelletier de la Grande Ville de Lac-des-Sais-Îles. Je suis M. François Galli de Wentworth-Nord. M. Joseph Dizak de Esterelle. Et Claude Charbonneau de l'Armie canadienne. Ah, de la Ville de Saint-Adèle-Denis-Lac-Masson. Oui, merci beaucoup. Ça m'a aidé pour les... Non. La parité. La parité. Bon. Juste pour rappeler aux gens dans la salle, les questions, c'est à la fin de la réunion. Donc, point 2. L'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a-tu des questions, modifications? On a des ajouts. Le point 424, c'est l'amendement à la résolution 145-06-21, qui est les critères de sélection de notre gestionnaire du complexe sportif. On a le point 426, qui est un vote sur l'acceptation du rapport de la Sûreté du Québec sur la localisation du poste de police. On a le point 4.4.6, qui est une demande au ministère des Transports du Québec pour l'auscultation et l'inspection des ponceaux et de la chaussée sur le chemin Pierre-Péladeau. On a l'ajout de 6.1.2, qui est un certificat de conformité pour la municipalité de Wentworth-Nord, qui concerne le règlement 2017-04-97-1. C'est un ajout. Et on a le retrait de deux items. 5.2.7, la demande d'autorisation, planification d'un lien de transport entre le parc linéaire et le centre sportif. Et 8.1, on retire le point qui avait à l'appui de la municipalité de Saint-Félix-de-Dalqué concernant l'intimidation, puisqu'il y a une loi qui va présenter là-dessus. OK. On va commencer. Donc, qui propose l'adoption? M. Charbonneau, je vais y aller gauche à droite. M. Charbonneau propose, si on est d'accord. On va aller aux approbations des procès-verbaux. Point 3.1, procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juin. Y a-t-il des modifications aux corrections? Mme Williams? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Galli? On est d'accord. 3.2, procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 6 juillet. Je crois qu'il y a une modification au libellé de la résolution, Mme Williams? Oui, effectivement, le libellé, dans le projet de résolution qui a été proposé à l'RNRS, on a préféré restreindre finalement le libellé pour vraiment se concentrer sur les éléments, c'est-à-dire les critères de sélection pour l'octroi du contrat en ce moment-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour la modification de la résolution? Je vais y aller comme ça, M. Pelletier. On est d'accord. M. Galli, est-ce que vous vous abstenez de voter sur cette résolution-là? Merci beaucoup. C'est bon. On va aller au service financier 411, Régis des déboursés. Vous avez tous pris connaissance des dépenses de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des dépenses? M. Gary Epi propose, tout le monde est d'accord. Merci. 412, rapport de délégation de la Direction générale. Vous avez pris connaissance du rapport de Mme Williams. Il y a-tu des questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la délégation? Mme Ticcaire, tout le monde est d'accord. Merci. Service administratif 421, entretien ménager des locaux de la MRC, octroie d'un contrat de gré à gré. Donc, comme on avait discuté précédemment, c'est le même entrepreneur qu'on octroie le contrat. La seule différence dans le prix étant les taxes. Donc, c'est une augmentation au montant des taxes. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'entretien ménager? Mme Laroche, tout le monde est d'accord. Alors, ici, 422, demande de rapport de traitement des demandes de révision administrative des rôles triénaux 2021. C'est une demande de notre fournisseur de services au niveau de l'évaluation foncière, Évin Beck. Est-ce que j'ai un proposeur pour le rapport de traitement des demandes? Mme Brière, tout le monde est d'accord. Merci. Demande d'extension pour le dépôt des rôles triénaux 2022-2023-2024, ville de Saint-Sauveur, municipalité de Mournheitz et de Piedmont. C'est une demande de rapport de deux semaines. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Brière propose, tout le monde est d'accord. Merci. Ressources humaines, embauche de M. James Auger, inspecteur technicien, service de l'environnement et l'aménagement du territoire. C'est un remplacement pour un employé qui nous a quittés. Donc, qui propose l'engagement de M. Auger? M. Pelletier propose, tout le monde est d'accord. Merci. 4.3.2, guide de l'employé. Donc, on a eu une discussion au plénier concernant le guide de l'employé. Ce qu'on propose, c'est l'adoption du guide de l'employé, conditionnellement à ce que les employés soient d'accord pour prolonger l'entente jusqu'en 2026. C'est ça? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution du dépôt? M. Charbonneau? On est d'accord? Alors, merci. Oui, excusez, j'ai, oui, j'ai jumpé ça. Je retourne donc au point 4.2.4 qui est l'amendement de la résolution 145.06.21. Ça, c'est ce qu'on avait discuté ce matin. C'est le 100 000 $ qui n'avait pas été actoyé du FRR. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le transfert du 100 000 $ vers les projets qui sont déjà approuvés par le comité? Mme Laroche? Tout le monde est d'accord. Merci. Excellent. OK. 4.2.5, la Sûreté du Québec nous avait déposé un rapport concernant la localisation du nouveau poste. On a eu plusieurs mois de discussion alentour de ça et on a pris une décision qu'aujourd'hui, on allait voter sur les conclusions du rapport. Donc, je sais personnellement qu'il va y avoir une demande de vote. Mme Grépy, vous avez demandé le vote. Donc, je demanderais à tout le monde de donner son opinion. J'aimerais savoir qui est d'accord avec les conclusions du rapport de la Sûreté du Québec. J'avais votre main. Bon. Et qui est contre? Je répète. Donc, est-ce que vous voulez qu'on retienne votre dissidence? La dissidence, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci. Ça aurait été correct aussi. Non, c'est on, on, on accepte le rapport. Oui. Est-ce que vous vous êtes contre ou non? Ça va? Donc, je m'envoie à 4.4.1, qui est le rapport d'activité du préfet. Ça, c'est 4.4.6. Pas de problème. Oui, 4.3.1, c'était M. Pelletis. Et 4.3.2, c'était M. Charbonneau. On l'avait mis dans l'administration, hein? Oui. Où est-ce que... Non. Ça ne vous dérange pas, on va laisser 4.4.6, là. C'est le... C'est l'objectif final qui compte, je pense. 4.4.1, c'est le rapport d'activité du préfet. C'est pour dépôt. Je vais laisser M. Genet faire son rapport d'activité au mois de septembre. Il pourra faire les deux mois en même temps. 4.4.2, c'est le dépôt du rapport annuel 2020 du Conseil des préfets et des élus région des Laurentides. Il y a-tu des questions concernant le CEPERL? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du rapport? Mme Rochon? On est d'accord. Merci. Conseil des préfets encore, des élus région des Laurentides. Dépôt du rapport financier annuel 2020. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du rapport? Ça a l'air que ça prend une résolution pareille. Est-ce que vous proposez, Mme Bréard? T'agrête? Oui. Oui? C'est bon. Pas vraiment, non. 4.4.4, je présume que vous avez tous reçu l'invitation à la grande tablée interculturelle du 21 octobre. C'est organisé par le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ils font un souper bénéfice. Tout le monde est invité. On espère de vous voir tout cela ce soir-là. C'est une belle cause. 4.4.5, c'est une demande de support à la Coalition santé Laurentide. Une contribution de 2 000 $ pour défendre nos droits au niveau santé régionale. Comme vous le savez tous, on a un déficit au niveau de la santé dans les Laurentides. Et le conseil des préfets a pris le dossier en main. Donc, qui propose la contribution de 2 000 $? Y'allez? On est d'accord? Merci. 4.5, excuse-moi, 4.4.6, j'allais l'oublier justement. Demande MTQ, auscultation, ponceau et chaussée pour la route 370, qui est le chemin Pierre-Péladeau. Donc, à la demande de Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite, puis je présume aussi M. D'Azac de l'Esterelle, les élus aimeraient que la MTQ bouge pour la réfection de la route 370 entre Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite-Dizelac-Masson. Donc, la MRC ferait une résolution pour les appuyer en ce sens-là. Donc, qui propose la résolution? Madame Ticcaire, tout le monde est d'accord? Oui? Oui, bien, Joseph? Ils vont vous le transmettre? Non, ils vont le faire cette semaine. Donc, on va peut-être la MRC, on va peut-être la MRC par exemple. Par contre, si on va l'envoyer, on va trouver une visualité. Parfait, vous pouvez la personnaliser. C'est bon. 4.5.1 état d'avancement des travaux du complexe sportif des Pays d'en-Haut. Bien, je peux vous annoncer que les travaux vont bon train. La connexion des services entre la ville de Sainte-Adèle est rendue dans le chantier et je peux vous annoncer qu'il n'y a pas eu de ROC entre les deux points, donc pas d'extra pour cette portion-là. Puis, personne n'était sûr de ça. On est très contents des résultats à date du complexe sportif. Ça avance bien. Ils sont en train d'installer la tuyauterie pour la réfrigération de la patinoire et ils sont en train de faire les tests d'étanchéité dans les bassins aquatiques. Ça avance très, très bien. Et on est convaincus que la date de livraison du mois de septembre 2022 va être respectée. Puis, peut-être même avant, mais on n'ose pas renoncer de date. Mais ça va très, très bien. Oui? On n'a pas trouvé de ROC, exactement, entre le chemin du sommet et l'entrée du projet. Oui? C'est bien noté, M. Galli. Merci. C'est deux mois. Il n'a pas dit non. C'est la première fois qu'il n'a pas dit non. C'est enregistré. C'est bon. C'est bon. Bon, attends ce que t'offres, toi, là. 4.5.2. Paiement de la facture progressive numéro 13, premier lot au 30 juin. Vous avez tous pris connaissance de la facture. Elle a été analysée par nos professionnels. Est-ce que j'ai un proposeur pour le paiement de la facture? Garipi, tout le monde est d'accord. On a également reçu cette semaine le paiement de la facture progressive numéro 14, au 30 juillet. Donc, proposé par Mme Laroche, le paiement de ça. Ça va. 4.5.4. Paiement de Poirier-Fontaine, qui sont nos architectes au dossier. Donc, pour la surveillance et l'analyse. Qui propose le paiement de M. Pelletier propose? Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 5.1. Développement économique. Donc, 5.1.1. Fonds de soutien aux entreprises. Volet virage numérique 2021-2022. C'est un montant de 60 000 $ qui s'en va dans ce fonds-là pour appuyer le virage numérique de plusieurs entreprises. Au fait, au sein de la MRC. Donc, qui propose le transfert du 60 000? M. Garipi, on est d'accord. 5.1.2. Fonds de soutien aux entreprises également. Un volet virage numérique. C'est un autre 40 000 $ qui est transféré pour ces virages-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le fonds de soutien? M. Gally? M. Garipi, on est d'accord. 5.1.3. C'est une demande pour des fonds supplémentaires au ministère de l'Économie et de l'Innovation parce que dans le fonds lequel l'investissement, il ne reste plus d'argent. Donc, ça veut dire que les gens au développement économique, ils ont très bien fait leur job cette année et ont réussi à faire des prêts à toutes les entreprises qui n'avaient de besoin. Mais il y a encore un besoin criant pour des prêts au niveau des entreprises. Donc, on demandait au gouvernement d'en nous en donner plus. Qui propose? M. Garipi propose. Tout le monde est d'accord. Merci. 5.2. Développement récréatif. Donc, 5.2.1. Excédent de la subvention projet Vélocité. Donc, entendu que le ministère des Transports nous a accordé une subvention supplémentaire pour le projet Vélocité, on s'est entendu pour garder la subvention dans le fonds qui va servir à l'interconnexion des municipalités Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Estérel et Sainte-Adolphe vers le corridor rubrique ou dans le cas des deux premiers vers le parc-lignard. Donc, qui propose d'envoyer l'excédent de la subvention Vélocité dans la réserve? M. Gare, tout le monde est d'accord. Merci. Compensation COVID, Corporation du parc linéaire Petit-Train-du-Nord. Donc, on a reçu une demande de la Corporation du parc linéaire pour des fonds supplémentaires dus à l'engagement de différentes personnes pour s'assurer des mesures sanitaires à cause de la COVID. Donc, on propose un rajout de 25 000 qui viendrait du fonds COVID de la MRC vers la Corporation. Donc, qui propose? Mme Rochon? Tout le monde est d'accord? Merci. 5-2-3 demande de la municipalité de Wentworth-Nord pour une révision de l'entente intermunicipale de l'arrêté concernant le corridor aérobique. Donc, suite à une discussion au niveau du conseil des maires, la décision a été prise de ne pas réouvrir l'entente et de laisser, de garder les mêmes conditions jusqu'à la fin de celui-ci qui est au printemps 2022. Donc, si tout le monde est à l'aise avec ça, qui propose? Sur la? Oui, mais le seul qui se raconte, d'après moi, il veut voter pour. Il propose. Pas celui de Wentworth-Nord? Oui, M. Galli propose. À moins que quelqu'un d'autre y ait contre, je peux ouvrir le vote. Ça va? Merci. Oui. C'est l'affaire de? Oui, exact. Des termes de l'entente. La proposition, la résolution, le libellé va être non, on ne veut pas réouvrir. On est d'accord, on dit la même chose, en fait. Oui, effectivement, on dit la même chose, puis même la maire de Wentworth-Nord ne veut pas réouvrir les termes de l'entente. Donc, proposé par M. Galli, si on est d'accord. Oui, c'est bon. 5-2-4, autorisation de dépense Wentworth-Nord, rechargement de la voie partagée du corridor Urbic. Donc, c'est un projet prioritaire par notre service de développement économique. Les fonds vont être pris à même le surplus de 20-20 qui n'a pas été dépensé. Il y a un 170 000 $ pour les travaux urgents sur le corridor Urbic et le parc linéaire, qui propose M. Charbonneau. On est d'accord? 5-2-5. Corrida Urbic-Wentworth-Nord, octroi de contrat de réfection du tablier du pont Nouégo. Donc, avec le même fonds, on propose de refaire le tablier du pont Nouégo. C'est un projet qui va être né par les travaux publics de Wentworth-Nord. Donc, qui propose la réfection, M. Galli? Si on est d'accord? Merci. Autorisation de dépôt, demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Ça, c'est un nouveau fonds qui vient de sortir. On aimerait que vous nous autorisiez au niveau de l'administration de la MRC, le loisir de déposer les projets aussitôt que les fonds sont disponibles. Donc, il n'y a pas de projet particulier qui est visé par la demande d'autorisation. C'est juste une autorisation aux fonctionnaires pour qu'ils puissent aller de l'avant lorsque les fonds sont disponibles. C'est un petit caire, tout le monde est d'accord? Merci. 5.2.7 qui a été retiré. 5.3, développement des communautés. 5.3.1, fonds de développement des territoires 2015-2020, le rapport d'activité finale pour 2020 et 2021, qui propose le dépôt du rapport d'activité. La Roche, on est d'accord. 5.3.2, fonds de développement des territoires, rédition de comptes final pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui propose le dépôt du rédition de comptes pour l'FDT. M. Pelletier, tout le monde est d'accord? 5.3.3, fonds de développement des territoires et fonds régionalité, ruralité, volet 2, l'équitation du sol du FDT dans le FRR, volet 2. Il y a un montant de 360 000 qui restait dans les fonds de développement des territoires qui n'existent plus, qu'on veut transférer dans le fonds de FRR, volet 2. Donc, qui propose le transfert des fonds? Ça va être pour des projets 2022. Mme Laroffe, tout le monde est d'accord? Merci. 6.1, aménagement du territoire. 6.1.1, c'est les certificats de conformité. On va commencer avec Saint-Sauveur. M. Garépier, voulez-vous faire un bref résumé? En fait, la majorité des modifications que j'en ai, je n'en cite ce point-là, ça concerne les modifications sur le chemin du lac à Saint-Sauveur, la gestion de l'Ouptain. En gros, la modification, c'était de diminuer la densité pour la construction de l'unité. Ce qui avait été en vigueur avant la modification, c'était un maximum de 78 unités en duplex, quadruplex et sixplex. Puis, là, c'était à 28, ce qu'on a, on l'a diminué à 28 unités indépendantes, unifamilières. Donc, en gros, c'était ça qui était vraiment l'enjeu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de désinformations alentour de ce point-là, mais majoritairement, c'est ça que ça concerne. Parfait. Donc, qui propose les certificats de conformité? M. Charbonneau. On est d'accord? Je peux passer à 612, certificats de conformité, Wendt-Word-Nord. Donc, il y a le règlement 2017-98-8, 2017-4-98-9 et 2017-4-97-1, qui est rajouté, qui avait été oublié qu'on rajoute à ce point-là. Donc, M. Galli, juste peut-être faire un bref résumé de ces règlements-là. Alors, tout ce que ça fait, c'est-à-dire que c'est un récord cadastral, un terrain, un étudiant qui est donc à penser à bord du groupe. Alors, on est dans la route, c'est donc un certain dommage pour réunir, parce qu'il y a les ordres du groupe, c'est dans la zone, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un autre côté de la route. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un travail neuf. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 8.1, on l'avait retiré, la demande d'appui pour l'intimidation. 8.2, on a une demande de la municipalité de Saint-Adole-d'Award, qui est un appui pour une demande de subvention dans le programme d'aide à la relance touristique pour le remplacement d'une remontepente. Puisque la municipalité de Saint-Adole-d'Award est la seule qui possède des remontepentes, je crois qu'on devrait l'appuyer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.